Comme chaque été, de très nombreux festivals artistiques se tiennent un peu partout en France. Pour conserver leurs subventions et s'attirer à un large public, la plupart préfèrent opter pour une neutralité de bonne alloi. Mais les artistes de la compagnie Jolimome, qui organisent leur propre festival au cœur de l'Auvergne, ont choisi de faire exactement l'inverse. À Saint-Amand, Roche-Savine, chaque été, on vient aussi bien pour profiter des nombreux spectacles, des projections de films et autres concerts, que pour respirer le bon air pur de la révolte. Chaque année, à la fin du mois de juillet, à Saint-Amand, Roche-Savine, en Auvergne, avait lieu la dixième édition du plus révolutionnaire des festivals, le bien nommé Labelle Rouge. Projections, débats, pièces, conférences, concerts, barbes grises et aligots persillés, ce festival rassemble les gauches de la gauche à la croisée des luttes sociales, de l'immigration, de l'environnement, de l'anticolonialisme et de l'antimilitarisme. Cette année, il y avait Jean-Marc Rouyan et Gabriel Muesca pour parler des prisons. Le leader syndical, Charles O'Haraud, animait lui aussi un débat sur les luttes actuelles en Europe. François Ruffin, rédacteur en chef du journal Fakir, était là pour l'avant-première de son film Merci Patron. Il y a plein de gens, c'est pas seulement les spectateurs, c'est une chose, mais il y a tous les gens qui participent, une centaine de bénévoles et tout ça, c'est ça qui est chouette, je pense. Toi, tu l'as fait plusieurs fois ? Oui, oui. Tu penses que tu as fait des rencontres intéressantes ? Ah bah oui, oui. De toute façon, je n'y reviendrai pas sinon. Max Benelage nous a parlé du concept de salaire à vie, Greenpeace du climat. Hervé Guillon a animé l'atelier Changer le monde sans prendre le pouvoir. Primitivie et son film La fête est finie étaient aussi présents, comme de nombreux stands associatifs tels que Survie, Lutte ouvrière, le NPA, Sortir du nucléaire ou encore le réseau Éducation sans frontières. Dans la pièce Match Retour, Manu Lambert s'est servi du foot pour nous parler de l'implication française dans le génocide au Rwanda. Dans Les Fusils de la mer Carare, on abordait la guerre d'Espagne. Mais le grand coup de cœur de l'altergité est la pièce 14-19 La mémoire nous joue des tours, interprétée par la compagnie Jolimome, qui met ici tout son talent d'écriture et d'espièglerie pour nous faire découvrir d'autres versants de la Première Guerre mondiale au rythme des références politiques instructives et des clins d'œil musicaux. Attention, c'est maintenant Festival La Belle Rouge ! Festival La Belle Rouge ! Festival ! Si j'avais su, j'y serais allée. 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 Je pense que ceux qui ne sont pas venus à la 10e édition doivent se dire « si j'avais su, j'y serais allée ». Enfin, côté chanson, nous avons eu droit aux prestations du génial Mathieu Barbance, des blaireaux de Ravel pour leur dernière tournée, du groupe d'Ebeigne, le bal vocal de Koss, des Lens-Las, les impros déjantés du Forofada de Malatesta et du rappeur Duval MC, sans oublier en clôture l'énergie fiévreuse du groupe de rap antinationaliste La Canagne. C'est passé pas loin de la victoire ? Toujours. On est donc une équipe de gauche, donc marquée par le romantisme, et on frise la victoire à chaque fois. Oh, on a gagné ! Tout en subissant l'échec sur le fil. On a gagné, 4-3, 4-3, 5-6 victoires. C'est le complexe de la gauche. Ça va montrer un peu l'ambiance de la Belle Rouge 2015. Donc, comment vous dire qu'il faudrait bien... Voyez ? C'est pour les suspensions ! Ouais, alors, huitième paquet ! 1, 2, 3, 4 ! 1, 2, 3, 4 !